Et bonjour à tous, voilà, bah écoutez, nous sommes à Punta Al, que vous voyez qui se dresse devant nous avec son petit porc, très mignon, au bout de la pointe. Et effectivement, nous sommes en Méditerranée, comme vous pouvez le voir à la mer, l'état de la mer. Et donc forcément, Méditerranée, dit état de la mer, semblable à celui-ci, qui n'est carrément inconcevable en Atlantique. Et voilà notre portant où il en est, on est toujours face au vent, ça c'est pour changer, on est pile face au vent. Donc on va réussir un petit peu à abattre dès qu'on aura passé les cailloux, mais en tout cas pour le portant c'est cuit une fois de plus, voilà. Donc c'est pas grave, une mer plate auprès, le bateau avance peut-être mieux, donc si ce n'est aussi bien. Parce que le petit vent au portant, très petit vent, il aime pas du... enfin ça avance beaucoup moins vite. Voilà, bah écoutez, que dire d'autre, on a... du coup j'ai mon petit setup là pour les gens qui ont, par exemple, vous avez pas trop faim, etc. Moi comme d'habitude, je suis parti avant de petit déjeuner parce que j'avais 12 000 trucs à faire. Forcément après vous êtes en mer, vous avez moins faim et tout, c'est une grosse erreur que je fais à chaque fois. Donc voilà, des choses faciles à manger, bah typiquement de la pastèque en cube. Là j'ai de la noix de coco pour ceux qui aiment ça. Et une petite barre de... de céréales qui permet de faire... c'est un kinder, ça permet de faire et un apport de sucre avec le chocolat, et un micro-apport de céréales, etc. avec le blé qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc après, à vous de voir comment vous voulez faire vos petits repas. Mais pour ceux qui ont un estomac un petit peu noué, un petit peu léger, bah voilà, ça peut être des petites idées pour au moins se débloquer la situation, quitte après à retrouver la faim et manger tout et n'importe quoi de ce que vous avez prévu dans votre avitaillement au préalable, voilà. Bon, bah écoutez, je suis un petit peu déçu, à vrai dire, pour vous, hein, parce que moi je me suis régalé déjà, mais on voit même pas l'île d'Elbe alors que de base on voyait Gorgogne, Capraia, Elbe, Giglio, Pianoza et Monte Cristo, on les voyait toutes sur le même panorama, et là on devine à peine la plus proche, quoi, donc c'est vraiment très particulier, quoi, c'est vraiment, on a une visibilité pourrie, pourrie de chez pourrie, malgré le beau temps. Voilà, bah écoutez, sur ce, moi je vais me concentrer pour passer entre ces cailloux, et puis c'était pour vous montrer un petit peu la baie, Puntahala qui est juste devant, qui est aussi très mignon, comme vous pouvez le voir, pas eu l'occasion de m'y arrêter, malheureusement. Et puis on va pouvoir, bah, saluer l'île d'Elbe, bah je vous en raconterai juste après, je vous raconterai un peu, à défaut, bah, de pouvoir y naviguer avec vous, bah je vous raconterai un petit peu, un résumé rapide de ma navigation autour de l'île d'Elbe, qui était très intéressant, voilà, avec des plus, avec quelques moins, mais en vrai, les seuls moins que vous pouvez trouver en Toscane, je pense, c'est le prix, hein, au final, hein, parce que, hormis, hormis les prix exorbitants, à chaque fois que vous voulez faire quoi que ce soit, techniquement, le reste, c'est vraiment, c'est que du bonheur, quoi. Et peut-être un peu, le... Bon, ouais, j'allais dire le manque de place, mais pas tant que ça, en vrai, de la place, il y en a, donc c'est vraiment juste une histoire de prix qui gâche un petit peu le plaisir, quoi, quand vous savez à quel point vous pouvez trouver des choses, à peu près semblables en Espagne, hein, je pense à la Rapita qui était somptueux et qui coûtait, euh, moitié moins cher, si ce n'est un tiers, si ce n'est presque un quart du prix, quoi. Quasiment un quart du prix total. Donc, euh, du coup, voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse, moi je vais mettre les voiles, dès qu'on aura abattu, je l'espère, et dès que les voiles seront réglés, je vous reprends pour pouvoir parler dans le calme. Je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure. Bon appétit !